Vérité et amour Vérité et amour, c'était d'abord une citation de Václav Havel qui, au moment de la révolution de velours, Václav Havel n'est pas encore président de la République tchèque. Il dit qu'il faut que la vérité et l'amour triomphent du mensonge et de la haine. Et c'est une phrase qui est donc un slogan politique et que moi j'ai essayé de faire sonner dans le champ de l'intime parce que ça me parlait de ce que moi j'avais compris à Prague et de ce que j'y avais vécu pendant les trois ans que j'y ai passés. Donc c'était aussi un titre ironique. Évidemment, je veux dire, j'ai pas oublié que j'avais écrit Viande 15 ans avant donc pour moi écrire un livre qui s'appelle Vérité et amour ça peut pas être quelque chose qui soit au premier degré, qui soit simple en fait. Je me serais certainement pas permis ce titre-là si j'avais pas vécu à Prague parce que c'est vraiment pour moi un titre tchèque à la fois historiquement et puis je dirais esthétiquement. Il y a un lyrisme et une ironie dans ce titre-là qui sont typiques pour moi de ce que j'ai appris en Tchéquie. On peut penser à Kundera, penser plus à Rabal au niveau de l'ironie et du désespoir en même temps et du lyrisme. Alors je sais bien qu'en Occident, ça fait plus penser à Jane Austen qu'à Baslav Abel et c'est pas grave. Pour moi, c'est aussi une influence que je peux revendiquer ou assumer en tout cas parce que Jane Austen, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Justement peut-être pour l'ironie. Pour l'ironie peut-être plus que pour l'histoire à l'eau de rose. Et les deux vont ensemble, c'est ça qui me plaît. Quand je construis un roman, ce qui m'intéresse en général dans le fait de l'écrire, c'est ce que j'aimais de moi, ce que je... Comment dire ? Là où je m'implique, en fait. Mais je sais très bien que c'est pas parce qu'on s'implique, parce qu'on met de soi dans un roman que ça va être intéressant pour quelqu'un d'autre. Donc ça ne m'empêche pas de construire le fait de s'impliquer. Et même pour moi, c'est vraiment une nécessité de construire un roman. Donc le fait que je revienne comme ça sur des schémas qui sont celui du Polar, dans Making of, dans la méthode Stanislavski, où là, plutôt quelque chose de l'ordre de l'espionnage, encore que c'est vraiment... C'est vraiment une petite partie du livre, finalement. Pour moi, c'est quand même une manière de construire une intrigue et de m'amuser. Parce qu'il ne suffit pas juste de... Comment dire ? De se laisser guider par sa propre nécessité. Il me semble, pour écrire un livre, il faut aussi construire une histoire. Voilà. Si je me contente juste d'écrire mon journal, ça ne fait pas une histoire et puis ce n'est pas intéressant. Enfin, à part pour moi, évidemment. Pour moi, c'est passionnant d'écrire mon journal. Mais point. Donc, j'essaye à chaque fois de construire quelque chose qui va... Donc, j'ai l'impression qu'en tant que lectrice, moi, ça me donnerait envie de tourner les pages. Et moi, j'aime beaucoup lire des Polars, me poser des questions, essayer d'anticiper sur ce qui va se passer. Alors, dans Vérité et Amour, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un roman d'espionnage. D'abord, je n'ai aucune culture de roman d'espionnage. Je n'en ai, je crois, jamais lu. Simplement, il y avait une réalité tchèque, une réalité pragoise de la corruption politique et notamment du lien avec les Russes et de la présence russe encore à Prague qui est, pour le coup, réelle. Tous les jours, il tombe des nouvelles affaires, de corruption dans le gouvernement tchèque, mais aussi dans l'armée. On a des services secrets tchèques qui sont extrêmement organisés et on a une présence russe qui est stigmatisée par les Pragois en général, enfin, par les Tchèques en général, mais qui est... Comment dire ? Qui apparaît dans les rapports des services secrets de tous les jours, quoi. Donc, pour moi, c'était très exotique, c'était très nouveau. C'est vrai que quand je l'ai fait lire à des Français, souvent, ils se disent, oh là là, ça, c'est très romancé. En réalité, je suis en dessous de ce qui se passe quotidiennement à Prague. J'ai tissé une histoire qui est inspirée d'une affaire de corruption politique et de scandale sexuel. C'était avant l'affaire DSK, donc je ne me suis pas inspirée de l'affaire DSK, mais vraiment de cette affaire tchèque. Et finalement, cette affaire-là, elle est presque anecdotique dans le paysage tchèque actuel. Dans mes romans, quand j'écris à la première personne, c'est plus facile d'écrire à la première personne du féminin. Parce que simplement, je n'ai pas l'impression d'usurper la voix de quelqu'un d'autre. J'avais fait ça dans mon premier roman, dans Making of, où le défi pour moi, c'était d'écrire à la première personne du masculin en étant crédible. Et j'avais gagné un concours de nouvelles anonyme dans lequel le jury m'avait pris pour un homme beaucoup plus vieux que je n'étais puisque j'avais 17 ans. Et c'était pour moi une espèce de défi relevé. J'étais extrêmement fière de ça. Il se trouve que depuis, j'ai quand même plus écrit au féminin de la manière que j'écris, par exemple, en tant que française, parce que j'aurais beaucoup de mal à prétendre pouvoir me mettre à la place par exemple d'un homme tchèque ou américain ou russe, etc. Donc, par exemple, dans le roman, les dialogues avec les tchèques, les conversations politiques, sont des conversations réelles. Je ne me serais pas permis de me mettre à leur place, de prendre la parole pour eux. Alors, est-ce que j'écris des romans de femmes ? J'ai l'impression d'y être condamnée. J'aimerais bien pouvoir écrire des romans tout courts, mais je crois que on est toujours à... Comment dire ? À évoquer des problématiques féminines parce que c'est là qu'on est légitime pour parler. C'est-à-dire... Je parle du couple, je parle du corps, je parle de sexualité, d'identité sexuelle, d'amour. Voilà. Là, c'est bon, j'ai le droit. Peut-être que le jour où je pourrais parler de politique internationale et être crédible là-dessus ou de choses métaphysiques, là, effectivement, il n'y aura plus besoin de poser à l'écriture féminine ou que ça n'existera plus. Pour l'instant, j'ai toujours l'impression qu'on est condamnés à ça. Ce n'est pas un choix. C'est juste que les problèmes que pose l'identité féminine ne sont pas résolus. Donc, on en parle. La femme d'expat, c'est vraiment un concept français. Par exemple, expat, c'est quelque chose qu'on ne dit pas au Québec. C'est vraiment un concept. Je crois que la souffrance est partie en très grande de la femme d'expat. Alors, c'est sûr que la condition sociale est très, très favorable parce qu'en général, quand vous partez à l'étranger, c'est que les conditions financières sont bonnes. Quand on part à l'étranger en couple, il y en a souvent un qui travaille et puis l'autre qui, au mieux, cherche du travail, parfois en trouve, où, le plus souvent, ils renoncent parce que, finalement, le salaire du conjoint suffit. J'ai rencontré énormément de femmes d'expats à Prague, un peu moins aujourd'hui à Montréal parce que ça dépend aussi où on vit quand on est expatrié. À Montréal, par exemple, c'est une ville francophone, dans sa majeure partie, en tout cas, et les Français sont extrêmement intégrés à la vie normale. Quand vous vivez dans un territoire dont vous ne parlez pas la langue, comme c'était mon cas à Prague, vous êtes marginalisés de fait par la force des choses. Donc, la femme d'expats, c'est, dans, je pense, 70-80% des cas, une femme au foyer, donc une femme qui est dépendante de son mari, financièrement, socialement, et souvent affectivement parce que vous vous retrouvez encore plus isolé à l'étranger parce que vous n'avez pas vos proches et avec vous, il faut vous reconstruire une vie sociale et des amis, simplement un cercle d'amis. Et c'est vrai que je parle très souvent en ce moment, le livre est sorti il y a quelques mois, avec des femmes qui ont vécu cette expérience-là et c'est effrayant à quel point nos expériences se rejoignent et notamment dans la quête identitaire parce que finalement, on vous enlève tout ce que vous avez été socialement, professionnellement, etc., vous ne retrouvez pas grand-chose et vous avez juste le regard de l'autre, le conjoint, pour vous construire dessus. Donc, ce regard devient une espèce de pivot essentiel à qui on est, à notre vie quotidienne. donc, je reçois des lettres, des mails de femmes qui ont vécu ça et qui me racontent des expériences que je reconnais tout à fait. après, moi, j'ai essayé d'exploiter cette figure, en fait, de la femme d'expat, de la femme au foyer dans tout ce qu'elle a aussi de clichés parce que, justement, quand on en rencontre beaucoup, on se rend compte qu'on est qu'on tombe dans des clichés qui sont parfois assez terribles et notamment, quand on débarque dans un pays, on trouve que tout est beaucoup moins bien que chez nous. Moi, c'est vrai que j'ai passé plusieurs mois à râler sur on ne trouve pas la viande que j'ai l'habitude d'acheter dans les supermarchés, on ne trouve pas de coiffeurs comme on a l'habitude d'en trouver, on ne trouve pas à s'habiller pareil, etc. Et puis, petit à petit, on devient un peu moins con et puis, on s'adapte à son environnement. Mais ça fait aussi partie de l'expérience de l'expatriation. Et je crois vraiment que l'expatriation, c'est quelque chose d'éminemment romanesque parce que ça donne un roman d'apprentissage au sens plein du terme. Prenez un personnage, quel qu'il soit, vous le déplacez, donc ça fait comme on le met dans un révélateur photographique et puis on attend de voir ce qui va sortir. Moi, j'ai vraiment l'impression de vivre ça, d'être un peu le cobaye de cette expérience-là. C'est pour ça que j'essaie de la raconter. Est-ce qu'il y a une expatriation spécifique à Prague ? Je crois que pour moi, ce qui avait de spécifique à Prague, c'était le côté politique. Parce que pour moi, ça posait vraiment des questions politiques d'être là. Puisqu'en France, j'ai toujours été à gauche par histoire, mais par philosophie. Et quand on se retrouve à Prague, on se rend compte que le discours rend compte des murs. Et puis, on les respecte, ces murs-là, parce que... Quand je parlais avec mes amis tchèques de Marx, par exemple, je me souviens d'une visite dans un musée, le musée du communisme, où il y avait une femme française avec un bébé. Et on m'a raconté ça avec le bébé. Enfin, ce n'était pas un bébé, il devait avoir 3 ans. Et il demande à sa mère et lui, il est méchant en montrant Marx. Et la mère dit bah non, non, lui, il n'est pas méchant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est en train de parler avec des gens qui n'ont pas pu s'exprimer pendant 40 ans, qui ont souffert d'une occupation, qui sont allés chercher un kilo d'orange à Noël. C'était des oranges de Cuba et qu'ils en avaient un kilo chaque année pour Noël, mais c'était tout. Le reste du temps, on n'en avait pas. Quand on me dit mon père était déporté au goulag, j'essaye de comprendre pourquoi, sous quel prétexte, il n'y a pas besoin de prétexte. Après, on peut essayer de dire à ces gens oui, Marx, moi j'ai appris ça en terminale philo et puis c'est vachement bien et puis il n'a tué personne. Et c'est vrai, je pense encore qu'il y a plein d'idées géniales chez Marx, mais je ne peux juste pas me permettre de le dire à ces gens-là parce que je respecte leur souffrance à la plus de valeur que mes convictions. La question de l'autobiographie, c'est toujours la première question qu'on me pose. Pas seulement à moi, à tout le monde. Je lisais ce matin le journal d'un écrivain en pyjama de Daniela Ferrière qui a un passage sur l'écrivain et le journaliste et il dit le journaliste voit toujours l'autobiographie en premier. Alors, est-ce qu'il fait exprès ou pas ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. J'écris. Si j'écris quelque chose, c'est que ça me concerne, c'est que j'ai quelque chose à en dire, c'est que le sujet m'intéresse. Donc, je n'écris pas sur quelque chose que je ne connais pas qui m'est totalement étranger, ça c'est certain. En même temps, si je fais l'effort de construire une intrigue, de structurer mon propos, de donner des noms à mes personnages, des noms qui sont signifiants. Francesca, c'est la française. C'est Franzowska, en tchèque, ça veut dire française. Et puis, il y a Tchesca, Tchesca Republica, dedans aussi. Donc, c'est la française à Prague. Donc, ce n'est pas juste moi, sinon, sinon, j'utilise je, et puis, je m'appelle Claire, je suis écrivain, et voilà. Et Francesca n'est pas romancière. Et ça change tout. C'est-à-dire que la distance entre le jeu et le moi, moi, je peux me permettre de la voir dans ce livre. Elle ne l'a pas. Et puis, j'ai envie de dire, tout est vrai dans ce livre-là, et rien n'est réel. l'histoire de ma vie des trois ans à Prague, ce n'est pas cette histoire-là. Mais tout ce que je dis là-dedans est vrai. Et c'est pour ça que je le dis. Donc, évidemment que c'est toujours le point premier, c'est finalement, il me semble, pour le lecteur, mais même moi, en tant que lectrice, j'essaye de m'en défendre, mais c'est absurde. Est-ce que j'ai le droit de voir la gueule de l'écrivain dans mon film personnel que je me fais à partir de son roman ? Je veux dire, même quand je lis du Jean-Échinoz qui n'est pas du tout dans l'autofiction, je vois toujours un petit peu le visage de Jean-Échinoz. Alors que ça n'a rien à voir avec lui. Quand il me parle de Ravel, je le vois à lui parce que je ne vois pas la tête de Ravel, mais par contre, la sienne, je la vois. Donc, est-ce qu'on a le droit ? Pourquoi pas ? Je m'en fiche un peu et à la limite, j'essaye de plus en plus d'essayer de jouer avec ça parce que c'est un vrai matériau ça pour écrire. C'est-à-dire, je peux dire je, je pourrais même appeler mon personnage Claire, finalement. Ça ne changerait pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce que je dis. Et moi, je sais à peu près au moment où j'écris la différence entre la réalité et la fiction. Cinq ans après, je ne suis pas sûre d'en avoir toujours vraiment conscience. Par exemple, quand je relis La méthode Stanislavski qui se passe à Rome, à la Villa Médicis, où moi j'étais en 2000, parfois il y a des choses où je me dis mais ça, est-ce que je l'ai vraiment vécu ou est-ce que c'est juste dans le livre ? Et je suis obligée de faire un effort pour revenir dessus. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. La question de autobiographie est importante pour les autres. Pour moi, elle n'est pas essentielle. Les noms des personnages sont toujours importants. J'essaie qu'ils ne soient pas non plus que... que ce ne soit pas trop crypté non plus. Donc, Francesca, c'est la française. Roman Svoboda, quand on a un personnage qui s'appelle Roman dans un roman, c'est quand même... C'est le personnage fantasmé. C'est vraiment, c'est l'échecatoire fantasmatique. Et Svoboda, ça veut dire liberté. Donc, c'est vraiment le... Voilà, la prise de liberté par l'imagination. Et le vice-consul, évidemment, c'est un... C'est une référence à Duras. Et puis, sa fonction, à lui, ce n'est pas d'être vice-consul. Je ne voulais pas qu'il soit nommé parce qu'il n'y avait pas de... Comment dire ? Je ne suis pas tout à fait honnête avec ce personnage. il n'est pas... Il existe par la voix de Francesca. Et parfois, peut-être dans le dernier chapitre, notamment, on sent qu'il y a un peu de compassion. Finalement, ce n'est pas un personnage que je juge mal. Souvent, on m'a dit plusieurs fois, c'est un pervers narcissique, ce personnage. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un pervers narcissique. C'est juste... C'est juste un personnage à qui je ne donne pas la parole. Donc, peut-être qu'il n'a pas de nom parce que j'ai l'honnêteté de le reconnaître comme silhouette. Et... Et que là... On ne le voit qu'à travers les yeux de Francesca, finalement. J'espère que... On se dit, à certains moments, que lui aussi, il doit souffrir. Parce que ce n'est pas évident. C'est un personnage qui est obligé de virer des gens, de prendre des responsabilités désagréables, d'aller contre ses convictions, de supporter une femme qui est quand même très... Pas mal hystérique, si on retourne un peu la narration. Donc, il y avait une référence à Duras. Étrangement, ce n'est pas tellement ce roman-là de Duras que je vois le plus, moi, en creux dans Vérité Amour. C'est plus Lollwestein. D'ailleurs, il y a un chapitre qui fait clairement référence. Mais justement, parce que Francesca, c'est quelqu'un qui est contemplative, qui est dans une partie de sa vie où elle est contemplative et où elle regarde les autres vivre et elle crève d'envie d'en faire partie de l'histoire. Mais c'est très, très compliqué. Donc, voilà. Le nomastique a toujours joué un rôle. J'ai toujours essayé de l'investir parce que j'ai l'impression que baptiser un personnage, c'est le truc le plus excitant du monde. C'est exaltant. Le jour où vous donnez un nom, comme ça, c'est... Quand j'étais gamine, je découpais des photos dans les magazines et puis je disais, voilà, lui s'appelle comme ça, puis alors, il a tel âge, il fait telle profession. Vraiment, le be-à-bas de l'écriture romanesque, c'est... Enfin, pour moi, c'est le meilleur moment. voilà. Alors, vérité et amour, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit d'abord linéaire comme narration, ce qui n'est pas une évidence dans mes précédents romans. j'ai souvent écrit des choses comme des puzzles. Dans Making of, c'était vraiment un puzzle avec plusieurs narrateurs, plusieurs voix, une voix par chapitre. Dans Viande et dans Matricule, j'avais des choses en trois parties. À l'époque, mon père se moquait de moi, il me disait, c'est de l'université qui se fait faire des romans en trois parties. Puis bon, c'est pas forcément réussi, quoi, ces trois parties. Dans La méthode Stanislavski, j'avais repris le schéma des 16 chapitres de la formation de l'acteur avec les titres des 16 chapitres et je m'étais beaucoup amusée à décaler par rapport aux enjeux romanesques qui étaient quasiment de l'ordre du polar. Dans Vérité et Amour, mon modèle, entre guillemets, qui n'en est pas un en réalité, mais qui m'a fait juste penser que c'était possible de faire comme ça, c'était les micro-fictions de Régis Duoffray. Et c'est vrai qu'une des choses que j'aime dans ce livre, dans micro-fiction, c'est de pouvoir en lire un, comme ça, et puis de poser le bouquin et puis d'y revenir deux jours, six mois après et d'en lire un autre. En général, c'est drôle, c'est efficace, c'est rapide, c'est bien senti, voilà. Alors, l'idée, c'était d'écrire quand même un roman avec un début, un milieu, une fin, mais dont on pourrait lire chaque chapitre indépendamment des autres et qui ferait une unité signifiante. Donc, je l'ai vraiment écrit comme ça, ce livre, en écrivant parfois un chapitre par jour, en les envoyant par mail à mon père, en l'occurrence, le soir, et le lendemain matin, il me disait oui, ça marche, c'est bon ou pas. Bon, j'ai dû en écrire une centaine, un peu plus en réalité. Dans la première version, il y en avait une centaine et j'en ai coupé au montage. Donc, il en reste 89, ce qui colle très très bien parce que c'est l'année de la révolution de velours, donc pour ce roman-là, c'est parfait. Et à la relecture, disons, je crois que ça marche à peu près. C'est-à-dire que si on lit un chapitre tout seul, en général, ça veut quand même dire quelque chose. Peut-être pas pour la totalité des chapitres, mais pour l'immense majorité, je crois que ça fonctionne. Sur les titres des chapitres, je me suis un peu amusée. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donner des titres aux chapitres. J'avais essayé à l'époque de Viande, il y avait des titres pour les chapitres courts et puis mon éditeur ne les avait pas voulus. J'étais très vexée. J'ai tenu à mon Viande, Mordicus, et je l'ai sauvé, le titre Viande. Mais par contre, les titres des chapitres à l'époque, probablement que ça apparaissait comme quelque chose qui était de l'ordre de la coquetterie, qu'il était peut-être. D'ailleurs, j'avais 19 ans, donc c'est possible. Et là, aujourd'hui, je me suis vraiment fait plaisir. Donc, il y a des chapitres, notamment, par exemple, le premier, c'est Il faut imaginer Francesca heureuse en France. J'y tiens énormément à ce titre-là. Et puis, voilà, j'ai joué. Alors, j'avais quelque chose, par exemple, au départ, le chapitre 77 s'appelait La charte. Et puis, comme j'en ai coupé au montage, j'ai pas pu faire La charte 77, ce qui n'était pas très grave non plus. Là, on ne peut pas se faire plaisir à chaque fois. Mais, voilà, j'ai beaucoup d'hommages. J'ai des hommages à Michaud. Je vous écris d'un pays lointain, par exemple. puis, il y a des hommages que j'ai virés. Il y avait des titres de films tchèques aussi. Puis, je me suis dit, bon, c'est pas la peine en français, personne ne va comprendre. Déjà, vérité, amour, il faut que je l'explique. mais, voilà, c'est... Disons que c'est comme à l'époque de photobiographie où il y avait des diptyques photo-textes avec des titres qui jouaient avec. Là, je fais vraiment jouer le titre du chapitre avec l'unité du texte. Le livre est apparu en mars en France et il est arrivé au Québec le 29 avril avec un mois de retard parce que le cargo qui apporte les livres au Québec a percuté des glaces et a dû faire un demi-tour. Son hélice a été endommagée. pour moi, c'est très étrange de voir comment les gens reçoivent ce livre parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a à la fois des gens qui se sont sentis concernés et qui ont accepté de faire le voyage avec moi et puis, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres à qui ça pose encore vraiment question. Alors, il y a une question politique mais c'est la première fois que je parle de politique dans un roman. J'en ai beaucoup parlé sur mon blog sur internet mais très très peu dans mes livres donc, je perçois ça pour la première fois de ma vie et étrangement, au Québec, le livre est très bien reçu et ça, c'est vraiment inespéré. Je ne pensais pas que ça leur parlerait parce que ça parle de la Tchéquie et de la France et finalement, peut-être qu'il y a quelque chose dans la question de l'identité nationale qui peut parler aux Québécois et puis, je suis très heureuse parce que ce livre va être traduit en tchèque et ce qui était pour moi vraiment un enjeu parce qu'on écrit toujours pour quelqu'un et au moment où j'écrivais, j'avais vraiment en tête plusieurs personnes précises qui étaient à la fois, enfin, qui étaient des deux côtés de la frontière. Et donc, pour moi, c'est vraiment capital que ce livre soit traduit en tchèque même si je sais que les réactions ne seront pas forcément faciles parce que dès qu'on parle d'une identité nationale alors qu'on n'en fait pas partie, on est suspect. Et puis, moi aussi, quand on parle des Français en tant qu'expatriée, je suis toujours un peu sur mes gardes donc je sais bien que ça pose aussi des problèmes mais c'est très important pour moi que ce livre soit écrit des deux côtés de la frontière parce que du coup, ce que je dis sur Prague, sur la tchèquie, je le fais passer au filtre du regard potentiel en tout cas de mes amis tchèques et du coup, je suis obligée de ne pas dire n'importe quoi. C'est comme une garantie vis-à-vis de mes amis français que ce que je dis ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, le fait de l'avoir écrit comme ça pour être lu par eux alors j'ai déjà mes amis tchèques et slovaques francophones l'ont déjà lu et ça va, ils me parlent toujours mais voilà, pour moi, c'est quand même une garantie. Je devais l'écrire honnêtement donc l'écrire pour les deux parties. Sous-titrage Société Radio-Canada